Sébastien Plante entame la cinquantaine avec plusieurs projets en tête. L'artiste de Québec a quitté sa région natale et lance son album le plus personnel en carrière. Maintenant établi, installé dans les Laurentides, un endroit que j'avais adoré dans le temps quand on était allé dans ces coins-là, les Respects, au studio Marronites. Mon premier album solo, hein, de la Songbook, des chansons retrouvées de mon cahier de chansons, des chansons de ma vie, que j'ai traîné avec moi pendant tout ce temps-là. J'avais hâte de me montrer sous un autre jour, t'sais, d'être moi-même. Puis Jess m'a vraiment beaucoup encouragée à faire cette démarche-là, t'sais, d'être au-delà de la peau du chanteur des Respects, t'sais, d'être moi-même, finalement. C'est épaulé par sa conjointe que Sébastien a réussi à enregistrer l'album pendant le confinement. Ça nous a donné l'occasion de pouvoir créer de façon très restreinte, il faut se le dire. Donc, on a réinventé la procédure d'enregistrer, premièrement. J'ai appris carrément à installer un studio à la maison, on a terminé l'album à la maison. On s'est fait livrer des micros, des instruments. C'est vraiment toute une aventure qu'on a vécue. Puis Jess a aussi été capable de tourner le premier clip avec des green screens dans le salon puis sur le toit de la maison, dans les Laurentides. Le premier vidéoclip, I'm still dreaming, qui est une de mes plus vieilles chansons. Le couple donnera aussi un spectacle de Noël rétro sur sa page Facebook le 25 décembre au soir. On a pensé qu'il allait y avoir encore plus de gens qui allaient être seuls ou qu'il n'allait pas être avec les gens qu'ils aiment et tout ça nécessairement. On veut vraiment que les gens se sentent comme s'il y avait de la visite chez eux. On a aussi appelé des partenaires qui ont été partenaires avec nous dans d'autres occasions, mais qui nous ont offert des cadeaux à donner sous le sapin. Donc on trouvait ça le fun d'avoir une interaction avec le public puis de pouvoir donner des cadeaux. Et pour ceux qui se posent la question... Les respectables reprendront certainement un jour du service. On n'a pas encore atteint notre terre promise.